Coucou les petits pôles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, mais pas n'importe quel book haul puisqu'il s'agit de celui des Imaginales. En plus d'un book haul, je vais vous présenter à chaque fois les petites dédicaces que j'ai eues dans mes livres. Mais avant tout, je vais vous montrer les livres que j'avais emmenés pour faire dédicacer. Tout d'abord, j'avais amené le tome 2 des Outrevasseurs de Cindy Van Wilder dans la magnifique édition Girl Stream. Et elle m'a fait une dédicace trop mignonne. Elle m'a donné aussi un petit marque-page de Memorex qui n'est toujours pas en ma possession. C'est pas bien. Une petite carte de Memorex aussi. Et une magnifique carte des Outrevasseurs. Donc cette carte des Outrevasseurs est de B-System et Alexandra Vibach. Donc pour la dédicace, elle a annoté, pour Manon, je suis ravie de te signer ce tome 2 qui part sur les traces de Sneskaya. Je suppose que c'est ça. Mais attention, l'hiver vient Cindy avec comme d'habitude un petit tampon super joli. J'ai ensuite pu voir Aurélie Mondanza et lui faire dédicacer Zambition aux éditions Rebelles. Elle m'a donné un petit marque-page aussi du même livre. Donc je suis super contente. Et elle m'a noté, pour Manon, promis j'arrête de te vendre d'autres livres quand tu le croises. Bise et je vous montrerai tout à l'heure ce qu'elle m'a fait acheter. Mais je ne regrette pas. Et elle a fait encore une fois un petit tampon trop magnifique. C'est un petit renard. Et il est trop mignon. Pour Zambition, je l'avais déjà lu et vous pouvez retrouver mon update lecture qui est déjà en ligne sur la chaîne. J'ai emmené également A Durée Déterminée de Samantha Bailly. J'ai beaucoup hésité entre A Durée Déterminée et Auraison. Mais je me suis dit que le premier que je lirai, ce sera sûrement A Durée Déterminée. Donc j'ai amené faire dédicacer celui-là. Il y a eu un petit incident. Je vous montre. Ça me fait extrêmement mal au cœur. Donc pour la petite histoire, je suis allée dans une bibliothèque à Paris quelques jours avant. Il m'avait mis une étiquette sur ma valise par rapport au plan Musy Pirate, etc. Une étiquette orange que j'avais glissée ensuite dans mon tote bag où j'avais mis mes livres dedans. Et le souci, c'est que ma bouteille d'eau a dû fuir d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas. Et que l'eau a déteint sur l'étiquette orange et ça a donné ça. Alors comme Samantha a dit, il vit, ce n'est pas grave, le livre il vit. Je suis d'accord, ça me fait un souvenir malgré tout, désimaginal. Mais bon quand même quoi. C'est que la couverture a vraiment pris. C'est surtout ça. Ce serait que les pages, ça ne me dérangerait pas. Mais la couverture a vraiment morflé aussi. Donc avec Manoté, pour Manon, très bonne lecture. Bon retour chez Pixis, tout simplement. Mais on a pu beaucoup discuter. Il n'y avait pas beaucoup de monde. On a pris un quart d'heure et c'était très sympa. Grâce à Pauline que j'ai rencontrée sur le groupe du Moi de la Fantaisie, j'ai pu obtenir les trois tomes de La Voix des Oracles, des Stelfi. Donc là je vous montre juste le premier, les deux autres sont rangés. A un prix dérisoire, vraiment. Je la remercie encore parce que clairement le prix me freinait un petit peu. Et du coup j'en ai profité pour emmener le tome 1 aux Imaginales et le faire dédicacer. Elle m'a noté pour Manon, un voyage sur les voies romaines dans un monde entre mythologie, fantasy et histoire. Bonne lecture et Stelfi. Et je suis trop contente parce que je suis dans ma période mythologie, celtique et romaine, etc. En ce moment je lis Aeternia que j'adore. Je bosse sur mon mémoire où je suis en plein dans les Uchronies romaines. Donc clairement ça va être une de mes prochaines lectures. Et j'en attends beaucoup, 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 beaucoup. Parce que Maëlys elle m'a rendu ça comme une saga de ouf. Et j'espère que ça va être le cas. Deux petits livres de poche que j'avais emmenés aussi et que je voudrais faire dédicacer. C'est Ceux qui sauront de Pierre Bordage qui m'a noté pour Manon, Souvenir d'une rencontre à Epinales et dans un petit bout de l'histoire, revue et corrigée, amitié. Pierre Bordage, ça l'a fait rire un petit peu le post-it, il a demandé pourquoi il y avait tout ça dans son livre. Et donc je lui ai parlé de mon mémoire sur le chrony bien sûr. Donc on a discuté un petit peu. J'avoue que je me suis sentie un peu toute petite par rapport à lui et je ne savais pas trop quoi lui dire. Et par rapport à mon mémoire je me sentais un petit peu, j'avais l'impression de ne pas être légitime entre guillemets dans un sens face à lui. A dire je fais un mémoire et je travaille sur votre livre et j'analyse votre livre. C'est un peu délicat. Donc du coup, voilà, très impressionnée par Pierre Bordage, ravie de l'avoir rencontrée. Et voilà. Et enfin j'ai pu voir Patrick Maxper et lui faire dédicacer le tome 1 des hauts conteurs. Franchement je pense que c'est ma plus belle rencontre avec un auteur, ma plus belle découverte d'un auteur aux imaginales. On a longtemps parlé, il m'a présenté tous ses livres, ça m'a donné envie de tous les lire, clairement. Mais surtout, alors je ne me souviens plus du titre, mais il a une trilogie qui parle de voyages dans le temps. Maintenant je crois que vous savez que je suis fan de ce thème. Le premier se passe au Moyen-Âge, le deuxième se passe à San Francisco dans les années 60 si j'ai bien compris. Et le troisième se passe en France sous, à l'époque des rois. Ça m'a vraiment donné envie de me plonger dans cette histoire. Mais surtout j'ai eu un petit teaser par rapport à sa prochaine parution. Et alors je ne sais pas si je peux le dire, donc je n'en parle pas. Mais je vais vraiment me dépêcher de lire les 5 tomes des hauts-conteurs parce que, voilà, de tout, j'en ai pas plus. Et donc pour la dédicace, il m'a demandé si je préférais Mathilde ou Roland. J'ai dit Mathilde bien sûr parce que c'est une femme et qu'elle est trop badass. Donc du coup, il m'a dessiné Mathilde. Et il m'a noté pour Manon au prénom de haute-conteuse Amitié Patrick Maxper. Ça m'a fait extrêmement plaisir. On passe maintenant aux achats et évidemment vous vous en doutez, il y en a plus que prévu. Donc tout d'abord, j'ai pris le tome 2 de Aéternia de Gabrielle Katz. J'ai bien fait parce que j'ai terminé le tome 1 au retour et que je ne sais pas comment j'aurais fait si je n'arrivais pas à la suite immédiatement. Et d'ailleurs, c'est ma lecture en cours, mais je suis au tout début encore. Mais je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. Donc pour la dédicace, j'ai eu le droit à un poulpe qui fait du patin à glace. Et donc pour Manon, n'ayant pas terminé le tome 1, tu n'as pas de réclamation à faire. C'est plutôt une chance pour moi. Bonne lecture si tu survis. En effet, c'est une chance pour lui. J'ai eu le plaisir de revoir Agnès Marot et de lui prendre quelques pas de plus. J'avais un petit peu peur au début de ce livre parce que ça me paraissait très 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 contemporain. Et que moi j'avais lu IRL de la même auteur et que c'était clairement de la science-fiction. Mais apparemment, il y a des petits aspects fantastiques de ma vie, etc. Et puis de toute façon, la couverture est magnifique avec plein de petits trucs indiens. Donc voilà, moi j'adore les indiens. Donc voilà, c'est trop bien. Un livre qui a été prévu dans mes achats. Quelques pas de plus a été prévu aussi, bien sûr. Mais celui-là, c'est le premier que j'ai acheté, je crois. C'est Les Faires Carmines de Ariel Holtz. Le tome 1, Le Complot des Corbeaux, c'est aux éditions Naos. C'est un livre magnifique. C'est le deuxième chez Naos que j'ai, le premier. Je ne l'ai toujours pas lu. J'ai eu un petit marque-page trop mignon. Et j'ai eu une dédicace de l'auteur, mais aussi de l'illustrateur. Et ça, c'est hyper cool. Donc je vous montre le petit dessin de l'illustrateur. C'est moi. Vous avez vu les grosses lunettes qu'il m'avait ? Elles ne sont pas si grosses mes lunettes, franchement. Donc l'illustrateur a écrit pour Manon, bonne visite de Grisaille et attention à ce qui rôde entre les pages. Et l'auteur a donc écrit pour Manon qui a décidé de braver mon écriture manuscrite digne des plus grands artistes de CM2. Bonne promenade à Grisaille et fait très attention aux petites cuillères en argent. Merci beaucoup. Ça me fait un peu peur cette histoire de cuillères en argent. J'ai très 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 hâte de le lire. Du coup, après avoir fait dédicacer ceux qui sauront de Pierre Bordage, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête en fait. Ce n'était absolument pas prévu. Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, devant Pierre Bordage, j'ai un peu perdu tous mes moyens. Et du coup, je lui ai pris le tome 2. Donc ceux qui élèvent, ce n'est pas grave. Je l'aurais acheté dans tous les cas peut-être. Mais je n'avais pas prévu de l'acheter tout de suite. Donc bon, ce n'est pas grave. Donc je ne l'ai pas fait dédicacer celui-là, comme je venais de faire dédicacer le premier. Donc c'est la suite du premier tome. Et ici, d'après ce que j'ai compris avec le résumé, on va voir comment ça se passe en Amérique désormais. Et je pense que ça va être très sympa du coup. Samantha Bailly, évidemment. Quand je l'ai vu également, ce n'était pas prévu non plus. Mais je lui ai pris un autre livre en plus de faire dédicacer à durée déterminée. Et je lui ai pris son manga El Chimia qu'elle a fait avec Mia. De toute façon, c'est prévu que je lise tous les livres de Samantha Bailly. Apparemment, celui-là est vraiment super cool. C'est un shoujo, donc je pense qu'il va y avoir une petite histoire d'amour. Mais je pense qu'il ne va y avoir pas que ça. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de la délicace de Aurélie Mandonsa qui me disait qu'elle arrêterait de me vendre d'autres livres. Elle m'a dit qu'il fallait absolument que j'achète moi Peter Pan de Michael Rock. Et clairement, je suis très faible pour résister à quelque chose quand il s'agit de Peter Pan. Et puis l'auteur était là. Et puis, il y avait tous les auteurs du peuple de Mu. Et puis, j'avais envie de tous leur acheter un livre. Et je me sentais mal de ne pas acheter un livre à cette maison d'édition. Donc, j'ai acheté ça. Voilà. Ça, c'était mon dernier craquage, clairement. Et bon, je ne regrette pas du tout parce que Kevin, Treki, en a parlé d'une façon qui m'a beaucoup plu. Et je sais qu'il y a eu des avis négatifs sur ce livre. Mais moi, je voulais vraiment le découvrir. Puis cette couverture, quoi. Juste, voilà. C'est trop beau. Deux des plus beaux livres de ce book haul. Enfin, d'après moi, en tout cas. Le premier, c'est de Marilyn Veil. C'est quelqu'un qui a une boutique en ligne. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle fait des bijoux, des marque-pages. Elle fait des dessins originaux qu'elle vend également. Elle fait des cartes postales. Et elle fait aussi des sortes de carnets. Et je lui ai pris Chat, Charme et Sorcellerie. C'est un livre en hardback qui est magnifique. Et donc, à l'origine, je pensais que c'était juste un carnet pour écrire dedans. Mais en fait, pas du tout. C'est un carnet. Vraiment, ça ressemble à un petit grimoire qui renferme des charmes et des sorts, etc. Et donc, du coup, voilà. Je ne sais pas quoi m'attendre dans ce livre. Mais les illustrations m'ont énormément plu. Et j'ai beaucoup hésité. Il existait aussi en renard. Donc, voilà. Pour les fans de renard, je sais qu'il y aura beaucoup sur Booktube. J'ai beaucoup hésité. La couverture des renards était magnifique. Mais voilà. Il y avait un chat, un chat noir en plus. Donc, forcément, je n'ai pas pu résister longtemps. Petite dédicace pour Manon. Prends garde au mystère des chats. Marilyn Vail. Et elle m'a dessiné un chat ailé. Très, très beau. Et du coup, j'ai aussi pris une petite carte d'un poulpe arboricole. C'est-à-dire un poulpe qui habite dans les arbres. Et il est magnifique. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. C'est un poulpe, quoi. C'est un poulpe. Et du coup, voilà, sa petite carte. Je vous prêterai le lien en barre d'infos avec son site internet. Le dernier, c'est la bonne occasion du week-end. Mais je n'en reviens pas de l'avoir trouvé là-bas, en fait. Donc, aux imaginales, si vous ne connaissez pas du tout, il y a des sortes de stands de librairies sur le côté. Des petites librairies où il y a plein de livres différents, etc. Et donc, on a fait un petit tour. Et on est allé farfouiller un petit peu dans ces librairies. Et là, comme ça, devant, sur des livres, il y avait un livre de posé. Et qu'est-ce que c'était, le livre ? C'était ça. Pinocchio, de Colody et Almanza, aux éditions Métamorphose. Magnifique. Hardback, trop, trop beau. Grand format, super, sublime. Je vous dis pardon. Édition Soleil, collection Métamorphose. A chaque fois, je me trompe. Il était d'occasion, parce qu'il est tout abîmé derrière. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a plein de marques, un peu de crayons. Voilà, sur la quatrième, c'est un peu abîmé. Et donc, pour le coup, je l'ai eu à 14 euros. Donc, moi, je pensais qu'à l'origine, il était à 21, 23 euros. Mais en fait, non, il est à 30 euros neuf. 30 euros. Je l'ai payé moins que moitié prix. Et franchement, enfin, je veux dire, à l'intérieur, il est nickel. Il n'y a rien d'abîmé à l'intérieur, quoi. Donc, la quatrième de couverture, je m'en fiche un petit peu. Et je suis super contente de l'avoir trouvé à ce prix-là. C'était totalement inattendu. Donc, voilà, c'est tout pour les imaginales. C'est déjà pas mal. Je voulais aussi vous parler d'un autre aspect, les imaginales. Parce qu'il y a eu le livre, oui, c'est super important. Mais il y a eu plein d'autres choses magiques pendant ce week-end. J'avais l'impression d'être un peu hors du temps. C'est-à-dire que tous les problèmes, etc., pendant ce week-end, je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé à mon mémoire. Je n'ai pas pensé à rien du tout. Ça m'a fait énormément de bien. Déjà, ça m'a énormément reboostée pour faire des vidéos, pour proposer des contenus nouveaux, etc. J'ai rencontré des personnes superbes. J'ai revu Maïlis de la chaîne Elfria que j'avais vue en coup de vent à mon treuil parce que je travaillais. C'était un week-end magique. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Puis, il y avait plein d'autres choses aussi. Le lieu est superbe. Le dimanche, il a fait un soleil magnifique. On était dehors. On s'est baladé dans le parc. On a vu des animations, le body painting. Il y avait aussi un stand où il faisait de la reconstitution historique de la Croix-Rouge pendant la guerre. Voilà, c'était tout ça. Plein de choses. Ce n'était pas suffisant de jour. J'ai pu assister qu'à une seule conférence. Mais heureusement qu'elles ont été enregistrées et que je vais pouvoir les réécouter. Mais il y a trop de choses à faire en fait. C'est horrible. Entre les copines, les conférences, les dédicaces, les auteurs, les animations, profiter du soleil. Ce n'est pas facile. Mais en tout cas, moi je suis très 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 satisfaite de ces imaginales. Clairement, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. J'espère vous avoir donné envie d'y aller vous aussi si vous n'y êtes jamais allés. Et j'espère qu'on s'y croisera si jamais l'année prochaine vous venez. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501